Et salut à tous, c'est Magic en compagnie de Lasix et aujourd'hui, nouvel amplificateur, nouvelle danse, on est d'attaque, on a de l'énergie, aujourd'hui c'est l'ampli E, le Beach. Probablement le meilleur ampli de cette base. Je sais, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais cet ampli là, franchement, si vous arrivez à perdre une seule fois dessus, je ne comprendrai pas. Donc voilà, c'est un amplificateur qui est vraiment très solide. Bon, les autres aussi le sont, mais celui-là en particulier, vous verrez qu'il y a vraiment peu de chances que vous ayez des soucis majeurs avec, ou de soucis tout courts avec, à part bien sûr manque de durabilité, manque de technique ou manque de puissance, évidemment. La base est solide, mais elle est solide si vos stats le sont aussi. ... ... C'est parti. Vous voyez, je ne parle pas parce que, enfin, du coup je reparle, mais vous voyez qu'en soi, le build n'est pas spécialement compliqué, vous posez pas mal de structures au final, c'est comment on sait qu'on est en overbuild, de toute façon, je ne l'hésite pas sur la construction, il faut y aller, mettez ce qu'il faut. Il y a des murs parfois qui essaient de se mettre un peu tout seul, ça arrive. C'est parti. 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 Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire pour cet amplificateur parce que c'est vraiment un qui, je n'ai pas d'inquiétude spéciale, le build n'est pas compliqué, de toute façon, vous le verrez bien quand vous allez le reproduire, le build est très simpliste. c'est pas un ampli qui vous posera vraiment de gros soucis de construction. C'est parti. Alors si vous posez la question pourquoi je saute à chaque fois, je n'ai aucune idée. Voilà, ce sera tout. Parfois je fais des sauts un peu inutiles, je sais pas. J'ai besoin de... Je sais pas. Je sais pas. Hop, et mon super assistant va me donner du métal, comme ça je ne vais pas pouvoir enchaîner. Donc comme vous voyez cet ampli est gourmand. Voilà, pensez à prévoir du métal. Comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, sur le serveur vous avez des approximations pour chaque ressource. Dont le métal, forcément la ressource majeure de cette base Picardie. Quellez. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ne soyez pas surpris si vous metterez du temps à build, au final c'est le trap qui va être vraiment plus long, donc accrochez-vous, prenez vos temps, vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup, le principal, comme je vous l'ai répété déjà plusieurs fois, c'est de bien faire, mais moi vous voyez je prends le temps d'inspecter ce que je fais alors que c'est ma propre base. Sous-titrage ST' 501 Oups ! Comme je vous le disais précédemment, c'est probablement l'ampli le plus gourmand de l'endurance, c'est pas pour rien que c'est aussi probablement le plus solide de cette même endurance. Vous-même, chez vous, vous trouverez peut-être des optimisations à faire. Alors, la base peut toujours être améliorée. Oups ! Cette structure en trop là-haut. Vous voyez, hop. Ça s'est mis en doublon, je suppose, quand j'ai construit. Je fais bien que les jet-à-pneux sont bons. Un, deux. Ok, nous sommes bons. Hop, là j'ai mis les champs électriques. On fait le petit tour d'inspection. On pense à fermer le centre. C'est pour éviter tout risque que si un balanceur tombe dans le trou, décide de tout vous casser. On fait le petit tour d'inspection. Ici, on passe en dynamo. Ici, ça passe en fléchette. Et ici, en dynamo. Hop, là, on ajoute le dynamo. On pense à faire les didicis en dynamo. Les sols sont placés. Si vous vous rappelez les histoires des murs buggés, pareil. Ici, on ne peut pas construire. Mais peut-être que dans un futur, quand vous, vous serez en train de la bulle, ce bug sera réglé. N'hésitez pas à mettre un mur ici. Et après, une bonne petite vérification. Je vous annonce que la base s'est empli. Le beach, comme vous pouvez voir, le E, est terminé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada